bonjour bonsoir où que vous soyez quoi que vous fassiez nous allons partir à la découverte de tchernobylite qui est un univers aux accents de métro de 1033 du moins en apparence c'est un jeu qui va nécessiter d'explorer à la fois du lore de l'historique mais également de surveiller les trompeuses apparences comme dirait jafar je parle bien sûr de tout ce qui est radioactif les espèces de marmottes t'as dit quoi je suis pas sûr ça fasse du bien de revenir je suis pas convaincu oh mais non yes ah génial génial là super ça me rappelle vraiment blerwitch je trouve ça c'est bien foutu pardon bon y'a pas de soleil c'est la bretagne vous avez compris non mais non ah non ok laisse les bretons ouais c'est super bon les bretons mon professeur kinkink ok qui parle de quoi là oh 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 Qu'est-ce que c'est ? Mais c'est un deck, ok. C'est donc ça ce qu'il faut traverser pour avoir une crêpe. Oh, m'arrête ! Ok, ok. J'voulais juste une crêpe au sucre. Mais pardon. Oh, quoi ? Crêpe au sucre ? Crêpe au sucre ! Oh, mais qu'est-ce que ? Qu'est-ce que quoi ? Ok. Oh, mais qui ? Ok, le sol ? Très bien. Qu'est-ce que c'est ? Quij ! C'est quoi ça ? Oh, 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 oh ! Non ! Alors non ! Je voulais juste un petit filet de citron dans ma crêpe ! Oh, plus de munitions, plus de munitions, plus de munitions ! Ok ! Normal ! Normal ! Oh, ok. Oh ! Oh ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Mais qu'est-ce que... Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Est-ce qu'on... Est-ce qu'on se contenterait pas d'un PIMS ? Hein ? Non, j'veux pas regarder, non, non. Nous sommes l'inévitable. Mais je sais pas pourquoi j'ai regardé les photos de si près. J'aurais jamais dû, j'aurais pas dû. Générateur de portail, en votre possession, malgré votre apparence concernant, le générateur de portail est un appareil hautement sophistiqué qui crée des trous de verre. Toutes les actions disponibles sont répertinées dans le menu de barre d'outils, consultez-les. Ok, alors ça c'est bien, c'est un endroit où on fait du craft, je présume. Ok, c'est les objets. Ouais c'est très joli, franchement c'est très joli. Super ambiance. Ah l'ambiance lumineuse, vous voyez les tâches un peu de lumière et tout ça avec les lampes, c'est vraiment très joli. En réalité c'est très très joli. Je pense qu'on peut pas baisser, on peut pas courir parce que ça va être le départ. Détérance technologique, très bien, ok, rien du tout. Ok. Cette réalité est en train de s'effondrer ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Je croyais que c'était le reste de quelqu'un qui était genre en 2D. sous le meuble. Là pareil, il y a une couleur, une constante qui est très très régulière, composant un... Très bien. Un genre de serveur, ouais, c'est ça, là on a tout ce qu'il faut. Tout ça pour attraper ce qu'il y a à côté. Voilà. C'est une ellipse. C'est juste une ellipse. C'est une ellipse. C'est une ellipse. Il n'y a pas de cérémonie. Il n'y a pas de cérémonie. Nous espérons que nous pouvons confierir à notre source. Et nous ne nous allons pas passer sur la route. Et si nous nous allons passer? Nous allons faire comprendre ce qu'il se passe. C'est ce qu'il nous a payé. Tu as-tu ? Oui, c'est la vérité. Est-ce que c'est des vraies photos? Je pense que c'est des vraies photos. Il est en train de vivre avec nous. Je sais, je sais, Anton. Je l'ai fait. Nous allons nous concentrer sur comment nous avons un professeur pour nous. C'est comme ça. C'est comme ça, Igor. Igor. Bonjour, Igor. Il faut se passer. Oh non. Il me semble que je me rêve. Ok. Allez. Igor, c'est moi, hein. Que tu es là? Mais c'est quoi cette question? Je te jure, c'est quoi ça? Ok. Alors, je peux me pencher comme ça. Dans mon inventaire, j'ai quoi? Un générateur de portail, mais sans déconner. Un générateur de portail. Malgré son apparence grossière, le générateur de portail est un appareil hautement scientifique qui crée des trous de verre de qualité à l'aide de la Tchernobylite. On est dans de la SF, vraiment. Tchernobylite, c'est la version sans budget. Je crois que c'est une... Mais qu'est-ce que... Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est hyper intrigant C'est quoi le niveau de radioactivité dans le coin ? Il y en a un qui te dit c'est quoi le niveau de radioactivité ? Et le premier truc qui te répond c'est Evite d'y penser pour l'instant C'est un requin qui m'a mangé la jambe Comment ça va ? Arrête d'y penser Pour l'instant Merci beaucoup à Les femmes et les intellos d'abord On peut choisir il y a vraiment une arborescence Est-ce qu'on est genre Plutôt poli Politesse Alors T'es un marrant toi Vous m'avez laissé tout seul Par contre Par contre il y a des raccourcis Pardon Il y a vraiment un effet de grandeur qui est très impressionnant Allez Oh C'est pas des gentils Moi je t'ai là Eh oh Elle est sa vie OUAIS OUAIS OOOH ET OOOH Tu es un buisson Est-ce que je peux pousser ça ou pas ? Moi j'ai cru que je pouvais lui briser la nuque ou quoi Non j'ai pas d'arme Pourquoi j'aurais une arme ? J'ai pu lui taper la bise à mon poteau Ils sont aveugles tout va bien C'est là en mode Respiration Ok Et il faut que je donne accès à mes poteaux Pour Justement qu'ils viennent Et pour les igouiller J'ai l'impression Que je me lève c'est ça ? Ok Arrête Arrête de me faire des vangres comme ça Ouais Eh oh je suis de l'autre côté Qu'est- Mais pourquoi tu- C'était un coup de couteau involontaire Je suis de l'autre côté Je suis de l'autre côté Je suis de l'autre côté Au moins il n'y a pas le friendly fire Tu es sûr que c'est la bonne entrée ? Ok Ok Je travaille ici Ok très bien J'avais fait mes radations Non ! Pourquoi s'en occuper pour l'instant ? Merci Tatiana Je peux pas passer entre vous deux là ? Poussez vous ! Je peux pas passer ! Je peux pas passer ! Bon Je vais devoir les contourner du coup Ok Peut-être Un peu inquiétant Capitaine Oliver Capitaine Oliver Capitaine Oliver Mais dans quel monde tu dé- Mais Dans quel monde tu descends comme ça ? Mais Mais Oh mon dieu ! Je suis choqué ! Mais dans quel monde ? Tu vois un trou ? Mais Mais Même Dans un plan d'eau tu sautes pas comme ça ? Le mec il saute comme ça T'entends Capitaine Oliver Capitaine Oliver Je m'ai glissé ! Mais Mais Même dans l'eau tu sautes pas comme ça ! Ah c'est bon Les raccourcis sont venus Enfin Maintenant les raccourcis sont actifs Mais Mais avant ils étaient pas actifs Ok C'était voulu Oh Voilà Oh c'est bien ça ! Oh c'est pratique ça ! Oh c'est pratique ça ! Ça c'est bien pensé ça ! Ça Ça casse le Le potentiel Casse-pieds Et T'as un équilibre Parce que Au niveau de la recharge C'est pas Infini Mais en même temps T'as un petit dernier attente Donc c'est très bien Oh ! Les raccourcis Les récourcis 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 C'est pas C'est bon de la violence! 5 barres? Oh les chanceux! Non il faut que je prenne celui de gauche. C'était quoi déjà le plan? Tu sais! Si je meurs, à cause de toi, je reviens te buter Oliver! Ok on peut sneaky snake. Non mais sérieux! Action! Discrète! Chut, 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 chut! Merde! Tu vas hésiter là-bas! Parce que j'étais en live en train de mimer ce que j'allais faire. Histoire de... Je me le répétais dans la tête pour... Une fois que c'est genre bien calé, je peux aller assassiner, tu vois. C'est pour ça que j'hésitais. Oh... Le plan! Le plan! Je vais essayer de obtenir le terminal. Si la clé AZ5 fonctionne. Le bouton AZ5! Oh! Mais je le sent tellement mal. Le plan! Le plan! Le plan! Le plan! Le plan! Dans un endroit radioactif, il fait une voix qui me parle dans ma tête. Normal. Oh, merde! Oh non! C'est multiple choix! Je vais dire la vérité, il va me prendre pour un fou Ne pas appuyer sur le bouton et trouver une excuse En fait, j'ai pas de doigt Je peux pas appuyer On va lui dire la vérité, on va lui dire qu'on est taré Il va nous prendre pour un fou et on va appuyer Et après on va devoir tous les tuer Mais non Sandek C'était possible Mais sérieux Ça a marché Ça a marché Script deny C'est Metal Gear au début Tu as le général qui est là qui fait Snake, il va falloir que vous alliez poser la bombe Au milieu du réacteur nucléaire S'ils inventent cette arme Ça sera foutu pour les gouvernements T'arrives sur place T'arrives en Snake, tu poses ton carton Tu le relèves, t'arrives au bout du couloir Tous les gardes sont tombés, ils sont fumés avec un truc En travers la gorge Et t'arrives devant le bouton comme ça Pour annuler la mission de l'ennemi Destiné à construire un robot nucléaire Pour réduire à néant les gouvernements Et t'arrives tu fais Oh Ouais non J'irais bien me faire un cookie plutôt Ta 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 bad Et t'as le général qui fait Ok Snake Vous êtes mon meilleur élément Fin du jeu t'es dans un endroit avec de la radioactivité tu dis j'entends des voix qui me disent de ne pas appuyer sur le bouton ok go la mission la mieux organisée de la planète c'est quand même mieux d'aller dans on avait un plan je la connais cette rumeur mais pourquoi tu te plains pourquoi tu te plains les dialogues m'angoisse ok j'ai pas envie d'appuyer sur le bouton sur lequel je devais appuyer dans le plan mais je vais aller ouvrir une phase spatio-temporelle ça me rassure plus mais c'est vrai en plus j'en ai marre d'avoir raison j'en ai marre d'avoir raison parce que ces voix dans ma tête m'ont mis comme un il y a ça et c'est moi et c'est moi je parlais que le gars en face c'est moi dans une autre faille c'est sûr il prend la photo c'est moi je pense que c'est moi ok qu'est-ce que c'est que cet endroit en fait tout est hyper stylé l'ambiance et tout tout est méga stylé mais le dialoguiste a un petit souci de cohérence peut-être il y a la trad les voix russes ça a contribué à l'angoisse ouais t'as l'impression d'être bloqué dans le lobby sinon je peux marcher aussi est-ce que comme c'est instable tu vois regarde je marche je marche et je je parle en même temps mais c'est hyper alors c'est pas forcément juste la trad en fait c'est la cohérence la fluidité des échanges dans Soma il y avait une qualité d'écriture qui était née réellement viscérale là tu sens que c'est du et en effet les voyages spatio-temporels ou quoi ça a pas l'air d'être extrêmement surprenant là ce qui se passe c'est science-fictionnel dès le départ avec singularité exactement c'est vraiment le point majeur sur lequel appuie Funky Jeff c'est que dans de la SF et notamment en délire d'espace-temps si le côté humain autour ne tient pas n'est pas crédible ça dévalorise tout le reste parce que c'est cali c'est cali attention c'est hyper cali c'est joli c'est hyper immersif regardez les éclairs le vert et tout ça la tonalité ça fait penser aussi comme dans Matrix dans Matrix il y avait tout un studio qui était alloué aux nuances de vert dans le film Matrix j'avais même un pote qui lui travaillait pour Matrix pour les Wachowski et qui était vraiment alloué juste son but c'était de vérifier certaines nuances en fait dans les séquences donc il y a vraiment une recherche là-dedans mais dans les dialogues et la crédibilité et l'interaction humaine ça ça match pas totalement hop ce qui dessert le propos initial oh faut que je le tire dessus avec ça enfin 15 qu'est-ce qu'il se passe ok ça par exemple c'est méga stylé tu vois oh ça c'est moins j'ai ma vie qui est en bas c'est ça et j'ai ma santé ok mentale Wach à 30 V pour allumer ou éteindre l'ombre de tâche bien bien ça rappelle bon souvenir non parce que c'est hyper immersif en vrai ok on va essayer de prendre toute la mesure du saut vous avez passé trop de temps dans une zone contaminée utiliser des médicaments anti-radiation qui se trouvent dans votre alimentaire afin de réduire votre niveau de radiation appuyez sur I il faut ingérer cette solution en base d'iodure de potassium tu as traité ma mère de quoi ok oh non tu sais quoi ok en haut à gauche c'est la radioactivité rappelle-toi à Euro Disney ah la douane on est ok je vais prendre ok herbe ok ça craft ça craft maga défaut l'analyseur environnemental mettra en surveillance toutes les ressources objets dans la zone cependant vous pouvez aussi les filtrer et les rechercher à travers et arrêter utiliser les herbes ok très bien ok c'est vrai qu'il parle suffisamment d'ingrédients vous devez désormais trouver un feu de camp afin de préparer un baume de guérison très bien et c'est secret ok oh combustible c'est ok ça c'est loot ouais je trouve que c'est un peu poussif le craft tata yo-yo oh non c'était pas ça lui crier dessus ARTHOON ah c'était ça le mot de passe depuis le début en vérité je le savais qu'est-ce qu'on pourrait faire on va essayer de s'ouvrir quel débil c'est moi qui ai fait le mot de passe j'ai un plan ah oui non au chimique c'est ok vous avez récupéré est-ce qu'on peut faire ah bah si oh là là euh baume anti-radiation non du sel apaisant on aurait bien besoin dans le chat ça c'est ok c'est comme ça que c'est avec des bruits de barriette que vous entendez enfin que vous buvez votre bouillon mais alors tu es plutôt doué que tes mains oui alors peut-être mais je suis un gros débile ok 21 21 ah B oh non je commence à construire ma base ok mais non stylé ça non je fais toute une base et tout la création de la base avec le craft c'est tout bon après sans vouloir être titillant sur les détails tout ça me vient me vient de petits conseils de quelques voix dans ma tête comme ça regardez mettre un peu d'ambiance tout le monde est désespéré et tout alors que je rends hommage à Starsky Hutch tu vois tu arrives les escaliers bim boum paf tu dérapes sur le plan de travail tu fais attention à la scie circulaire tu arrives de l'autre côté et go quoi t'es t'es bien en fait par contre il va falloir faire gaffe si tu sautes par-dessus la jambe comme ça si tu es chit si t'es un homme t'as 1 2 3 4 5 6 en mettant un pourcentage à 5% de chance de finir avec une voix aiguë t'as 30% t'as 70% de chance que ça se passe bien il faut voir le bon côté de choisir je vois je vois la radio qui est encore oui Anton a tout fait avant que nous nous avons peut-être servir nous avons L'amour se moque éperdument des risques. Lui dire que Tateyana passe avant... Oh mais... Mec... Oh... Tateyana, c'est la voix dans ma tête qui m'a dit de pas appliquer le plan pour lequel on s'était préparé pendant des jours. Et on est dans un endroit radioactif. On plie l'espace et le temps. Et lui il dit... Non mais c'est un peu chelou quand même. Et toi t'es là. Chelou. Salut. Tateyana elle-même, elle. Je crois que c'est des voix dans la tête. Tu vois. On va rester cohérent. On va partir du principe. Que tout va bien. Tateyana au moins elle, elle me comprend. Elle, elle m'aime. Même si elle me parle dans ma tête. C'est parfaitement normal. Ah ok. On va partir du matériel et nous organiser. Suivons le plan On va chercher des licans Pardon excusez-moi C'est un peu nerveux Je résume Donc tu es un carnigore T'avais un plan T'arrives dans l'usine nucléaire Et t'as des voix dans ta tête De ta femme T'arrives devant les commandes Et à ce moment là Les voix dans ta tête te disent Non le fais pas Et tu le fais pas Et t'as tes collègues Qui te disent Mais fais le Pourquoi tu le fais pas Et là c'est toujours un système à choix C'est à dire que tu Techniquement tu dois choisir l'évolution Et des ramifications scénaristiques Et t'avais plusieurs choix Tu pouvais dire Tu pouvais donner une excuse bidon Tu pouvais juste refuser Tu pouvais accepter finalement Et tu pouvais lui dire la vérité Et tu dis à ton collègue Le capitaine Oliver Tu lui dis En fait il y a ma fan dans ma tête Qui m'a dit non Le fais pas Et le capitaine Oliver A qui tu expliques ça Il te dit T'arrives Ça passe Ça passe Je Quand tu lui expliques ça Au gars Il fait Bon très bien Allons-y maintenant Et là Mais même toi Tu vois tu fais C'est vraiment une bonne équipe Et du coup Tu prends les escaliers C'est littéral Tu sors de la pièce Tu prends les escaliers Il y a des roches radioactives Le fameux Tchernobit Qui te permet de recharger un appareil Qui lui Fait ouvrir des trous de verre Ok T'arrives Ta meuf Dans ton cerveau Te dit GG J'ai toujours cru en toi Fallait pas le faire Vous étiez venu à 3 Le deuxième pote Il meurt Oliver Qui était là Il est là Et Il dit Go Fais un truc Alors celui qui meurt Il y a un gars un peu flippant Qui A une voix un peu déformée Et qui ressemble T'es pas censé En tant que joueur T'as 2-2 cuit Donc T'es pas censé percuter T'es censé faire Oh bah qui est cet étranger Alors n'importe qui Regarde Fais Attends Voilà je sais pas si au temporel Voie dans la tête Et en plus Dans le lore Dans l'introduction Tu consultes souvent une photo La photo de ta meuf Qui te parle dans ta tête Et qui te dit De pas faire le plan Pour lequel t'étais venu Et tu fais tomber la photo Avant de prendre un trou de verre Et la personne qui bute ton pote Récupère la photo par terre Après avoir buté ton pote Et la regarde Et c'est pas la même voix Et on se regarde Il me regarde Je le regarde Je regarde mon poteau par terre Et la voix dans ma tête Fait Mais go 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 Allez go go Trous de verre Et donc On passe Portail dimensionnel Tout est un peu déstructuré Il y a de la matière Il y a de la matière suspendue Il y a l'espace et le temps Est plié Il y a un pont Qui est suspendu A rien du tout Il y a de la matière inversée Avec notre trou de verre De l'autre côté Je traverse une plateforme Je croise mon autre poteau Qui avait lui aussi Emprunté un tunnel On se croise Il dit Ça va L'autre poteau Il est mort quand même Et moi je fais Ouais c'est moche Mais il faut qu'on se dépêche Parce que L'endroit est instable Tu t'es arrêté bien sûr Sur le pont C'est quand même Assez instable On parle d'un trou de verre Avec un voyage Patio-temporel C'est ok C'est instable Mais je t'ai pas parlé De Voilà Quand j'avais 12 ans Quand même Je me souviens Parce que ma meuf Me parle dans ma tête Elle m'a dit Qu'il fallait pas faire le plan Et le gars en face Il dit La vache quand même T'as déconné J'ai dit d'accord Mais t'as quand même déconné Et Après Tu retraverses Le trou de verre Et tu te retrouves Ici Dans un coin Éloigne Dans une prairie Toujours apocalyptique Parce que sinon Ce serait pas drôle Et on doit Établir un campement T'arrives Dans la base Y'a un mec Avec une arme Lui Qui te braque Comme ça Qui fait Le mot de passe A l'entrée Tu fais Je l'ai oublié C'est vrai ce que je dis C'est pas de la vie De la vanne J'ai oublié Je m'en souviens pas Et les gars Qui tient l'arme Il fait T'es vraiment Un gros débile C'est toi Qui avait décidé Le mot de passe Le mot de passe C'est nostalgie C'est toi Qui avait choisi Le mot Le mot de passe Montre Nostalgie Bah vas-y rentre Tu rentres dans la base Tu le recroises Il te dit Regarde partout C'est toi le chef Et au même moment Y'a ta meuf Qui te Parle dans ta tête Et qui te dit Oui Remets de l'ordre Dans ce chaos Et t'arrives Breli brelant Tu poses un établi Tu mets une chaise Tu dis Oh c'est quand même Un peu le bordel Ecoutez C'est moi le boss Pourquoi ça pourrait mal se passer Et à ce moment là On arrive à cet instant là précis Maintenant Lorsqu'on recroise Oliver Qui t'a juste Fait remarquer Que t'es un gros débile Parce que Non seulement Tu te souviens pas De ton propre Mot de passe Mais en plus de ça T'as pas fait le plan Pour lequel t'étais venu Parce que des voix Te paraient dans la tête Et qu'il est dégoûté Parce qu'à cause de ça Votre poteau Il est mort Il te dit Ouais mais Ta meuf est morte Comme eux-mêmes Et que Je veux dire On a quand même Des préoccupations Donc Et donc Le choix C'est quoi C'est soit de dire Oh c'est pas gentil Soit de lui dire Eh oh c'est moi le boss Je suis peut-être Un peu taré Mais c'est pas une raison Voilà Oliver a bon Ouais parce que Il a de l'expérience Mais C'est pas lui Qui commande Tu vois Qu'est-ce que c'est Tu as ? Qu'est-ce que j'aurais C'est lui Il dit On en fout C'est pas un truc Je ne sais pas Ça va Il dit Chant C'est vrai que tu réponds non Est-ce que je dois te rappeler qu'il commande J'ai foi en toi Moi j'ai foi Au fait que tu as vraiment beaucoup la foi Moi j'ai plus foi en ta foi Que toi tu as foi en moi Si je peux me permettre Parce que ta foi en moi On va tous mourir Sniper C'est qui ? Oliver Ah lui c'est lui qui a foi Jamais Ça c'est le gars qui a foi en moi Regardez Dans le regard Son appel à l'aide J'ai foi en toi Anton Ah Ton ami avec qui tu as survécu à l'apocalypse Qui meurt Le premier Truc que tu fais en rentrant la base C'est de prendre un stylo rouge Tu sais le seul souvenir qui reste Le seul souvenir de ton ami Tu vois c'est NUL T'es mort Ok On l'envoie On l'envoie dans une mission nulle Tout nulle C'est quoi tu fais les missions à la fin Quoi Voilà Applique sur entre eux Parce que vous souhaitez commencer la mission Allez hop là Oui je veux commencer la mission C'est vrai J'avais Un petit peu oublié Qu'il fallait Ouvrir des failles dimensionnelles C'est ma femme dans ma tête qui me l'a dit Elle a dit que j'étais Elle a dit que j'étais le chef Pent Rück�� Quoi Qu'est-ce 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 J'ai peut-être besoin de te justifier. Bon, là, c'est un peu plus radioactif que d'habitude, mais est-ce qu'on n'est pas en train de... Hein ? Est-ce qu'on n'est pas en train de... Je vais dire... De pinailler, finalement. Alors, la jojoba de santé, c'est ce qui permet de... Ouais. Allez, on va prendre des champignons. Je peux avancer comment là-dedans ? C'est intestatial. Ok ! Ça va, c'était que de l'eau radioactive. Je veux pas... Voilà, quoi. Dans Marvel, il a des pouvoirs. C'est bien vu, hein, comme... Oh, non, non ! Nous n'avons pas à nous inquiéter ! Est-ce que j'ai un crochet ? Mais c'est moi, le chef ! Mais c'est moi, le chef ! Non, c'est quoi ? D'habitude, dans les jeux à décision, j'essaye d'être assez proche de moi, du moins, comment est-ce que moi, je le vis comme expérience. Là, j'ai envie d'être à fond dans le... Pas dans le nimpe, mais un peu quand même. C'est-à-dire que le gars, il va privilégier sa femme dans sa tête et être sensible à tout ce qui est irrationnel. J'ai envie d'aller dans cette brèche, mais jusqu'à la fin du temps. Enfin, du temps. J'ouvre des... Enfin, il se passe à l'animationnel, mais bon, quand même, c'est pas une... Hein ? Et c'est... Non, je suis nu... Parce que c'est l'heure de question que j'écoute C'est Val-Hiverne. Est-ce que cette chose essaie de me faire peur ? Mais c'est du génie. Octogone ! Allez ! Imagine les soldats de Lana qu'on doit piller pour leurs munitions. Ils font un tour de garde, ils arrivent dans le bâtiment. Ils me voient, moi, en train de choper la poupée avec une main, lui donner des mordales. Hé, qu'est-ce que tu m'as dit ? Hé, qu'est-ce que tu as dit de ma mère ? Hé, qu'est-ce que tu m'as... Mec, ils ouvrent la porte comme ça. Ils voient ça. Ils reforment la porte. Doucement. Je crois que c'est le chef du camp ennemi, tu vois. C'est vrai. Tout va bien. Tu sais, je les jette par terre. Je monte sur la chaise comme ça. Je bondis sur elle comme ça, tu sais. Non, Octogone ! Non, Tatiana, je n'ai pas besoin de... T'as vu ? T'as vu ? Nul ! T'as vu que je... T'as vu ? Je vais rentrer de mission. Il y a Oliver avec le bras dans le plat qui fait « Alors chef, comment c'est passé ? » « Voilà, mec. » Je vais te dire, j'ai rencontré une poupée qui m'a parlé comme personne ne m'a parlé. Moi, je ne me suis pas laissé faire. Je suis le boss ici. C'est moi qui ai décidé de l'atelier à la sortie des escaliers. Je ne suis pas n'importe qui. Bon, on ne parle pas comme ça. La poupée, elle me regarde, je la regarde. Elle me dit « Il arrive. » Moi, je ne sais pas de qui elle parle. Tatiana, elle m'a dit « C'est moi le boss. » C'est moi le boss. Je lui fais une descente de coude. Je t'assure que les vis dans son cou et l'articulation de son coude, « Bim, bam, boum, ils ont tous éclaté. » « Ouais, c'est moi le boss. » Tu sais, et Oliver qui recule. Tu sais, le même d'Omer Simpson, tu sais, dans les buissons en train de faire. Tu vois, c'est vous le chef, chef. Aïe, aïe, aïe. Mais incroyable. Franchement, mais c'était... C'était... C'est vraiment une expérience. C'est vraiment une expérience. Le jeu, je suis hyper curieux maintenant de connaître les conditions dans lesquelles ça s'est monté. Vraiment. Je suis genre, mais méga curieux de comment est-ce que tout ça s'est fait. C'est juste oufissime, en fait. C'est juste oufissime. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada